Ils ont 3451 donc initiative au bleu du coup au bleu qui doit avoir moins de vita donc plus de stats Roblar qui doit être R. Ah bon oui tout à fait hein ! C'est diminué biote ! Non mais c'est moche quand même ! Je ne mettrais pas ça à mon perso ! Ah il faut les nez hein ! Après ça fait un... Comment ça s'appelle ? Un petit paysan ! Non une feinte ! Voilà une feinte, ça fait une feinte ! Voilà ! En fait voilà il est pas R, qu'est-ce que tu dis ? Bah tu sais qu'il est pas R ! Il a pas mis biote ! Il pensait vraiment qu'il allait prendre une mimiote ! Je ne sais pas en face ils en ont mis biote ! Enfin un ! Ouais ça va ! Non ! Là c'est Roblar haut ! Avec le panneau ! Donc c'est parti ! Donc ça réfléchit déjà ! 6p quand même ! Ça joue à la fin du tour hein ! Ah ça me met l'explobombe ! C'est un Roblar quoi ! Ça joue toujours à la fin ! C'est feu ! C'est feu ! Il est plus feu haut ! Je te l'a pas donné les feu hauts je crois non ? Ouais ouais ! D'accord donc il a pas donné de PA à son FK ! Ça... Ça attend pas pour donner les PA à son FK ! Ça joue solo hein ! C'est du 1v1 en un seul combat en fait ! L'esprit des chips est pas présent ! Alors molotov direct ou pas ? Moi j'aurais bien aimé un mini air ! Mini air à ce level là c'est fort ! Dommage ! Donc mot d'envol et tout... Donc autour du steam... Ah elle est l'attaque tirée elle moi je dis ! Ah plus ça joue tactile là ! Je sais pas ! Non il va jouer Guardian ! Il va assurer le coup je pense ! Mais non ! Fallait pas ! Fallait mettre tactile ! Là s'il reste comme ça c'est en face que ça va gagner avec les envoques ! Il l'avait pas ! Ah il l'avait pas évo ! Ah il l'évolue pas ouais c'est vrai que... Mais euh... Évolution c'est pas... Tu peux l'avoir au tour 1 évolution je suis pas sûr ! Oui oui bien sûr ! Toure 1 et toure 3 du lève ou 3 ! Je crois qu'à un moment donné ils avaient mis l'évolution autour de... Non non ! Tu as juste pas appris ta classe ! Ah c'était au tout début ! Voilà ! Je me disais bien ! Et d'ailleurs c'est ce qui était un peu chiant pour les steamers ! Steamers faisait plus rien quoi ! Parce que le steamer... Bah le steamer le temps qu'il évolue ça truc... C'était assez chiant ! Donc ça booste le fait que ça c'est sûr ! Pas de boost de steamers ça peut être bien ! C'est le fait que tu vas taper ! Ouais ça booste le fait que ça c'est sûr ! Et vu la map et les pompes, les nids ça aurait été mieux faire ! Ouais ! C'est une bonne map pour des bombins quand même ! Ououh oui ! Bah si t'as du bon placement quoi ! Mais là t'es obligé d'attendre 4 tours pour que le steamer... puisse transpo ! Alors 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 deuxième explotement du coup ! Je trouverais ça drôle tu sais que les steamers ils peuvent pas... que leurs machins ils soient comptés en invocations d'ici ! C'est très drôle ! Alors autour de l'Eniripsa, l'Eniripsa qui... Qui se déplace seulement de toute façon ! Sa maîtrise d'armes ! Bah là ils vont rien faire ! Bah là ça va... ça va attendre de toute façon ! Ca va être assis qui va rush ! Ouais ! Donc ta gardienne je pense ! Bah ça faut vraiment que qui joue tactile ! Ouais ! Non ! Gardienne ! Mais tactile a été une bonne solution ! Du coup parfait ils ont... Bah vu la map et vu comment là ils commencent à jouer... Oui il faudrait que... Que ça joue tactile mais du coup il veut pas ! Bon après c'est son choix hein ! Après est-ce que c'est une bonne solution ou pas ? Ca c'est... Ah bah d'accord ! Ca s'arrache ! Ca s'arrache ! Ouais ! Ca veut tuer la gardienne ouais ! Mais c'est vrai que la gardienne n'a pas beaucoup de vitesse ! On n'y pense pas ! Ouais ! Nous qui avons l'habitude de PVP très HL... C'est vrai qu'elle est déjà quasiment morte ! Ouais ! Qui rentre au point de vie ! On les a appris sur mon feu du coup ! Je pense que le Yop... 5... Le Yop puis... Si toi il a pas encore épée du Yop c'est le L4 indice ! C'est bon ! Même le Yop est feu ! Regarde ses résistances ! Ah c'est en bloc l'oral ! Non il préfère full boost ! C'est bizarre ! Il attend vraiment un tour de rush principal quoi ! Le tour de Lhosa ! Lhosa qui va booster les Nyripsa cette fois-ci ! Alors est-ce que Lhosa va vraiment servir de mûle à boost ou il va aussi taper ? Je pense qu'il va plus être là pour boost ! Actuellement c'est plus les rôles d'Ozamodas ! Alors attention ! Bombe qui grossit ! Ah si le Roublard joue bien il peut mettre le Feka dans un mur de bombe ! Ouais mais sa roc serait peut-être pas assez je pense ! Actuellement ! Ce serait pas valable pour lui ! Ouais mais le... Faut penser que le steamer passerait derrière ! Non il joue pas encore ! C'est 3ème bombe ! Il a pas envie ! Par contre c'est un peu dommage ! Il a pas placé de 3ème bombe ! C'est pour le placer plus facilement je pense que... Là tout ça sort les bombes mais il a besoin de turn très facilement ! Ouais le bombe c'est sûr que là surtout il a pas l'émission de bombe je pense que... que prochain taux il va y avoir une bombe en moins ! Il aurait dû faire rémission sur la bombe qui est devant ! La plus proche ouais ! Après accéder à la 2ème était plus compliqué ! Ouais ! Ça les forcés à aller plus près ! Arrête ! Légné à effets mental ! Il n'a même pas joué ! Il a juste avancé Lucas je crois ? 2 ? Ouais ! Chacun son style de jeu ! Tout à fait ! C'est un joueur passif ! Non mais ça joue la tactique là dans 2 tours ça va se mettre sur la gueule et il y aura 2 personnages en moins ! Ah 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 ! Il joue encore même ! Ah ça joue peut-être du côté hein ! Très tactique ! Ah il... Donc ça se capte en bras ! Ça se... Ça se booste hein ! On va voir ! je découvre des trucs moi il cherche pas à tuer la gardienne c'est bizarre pourquoi il la tue pas là non d'accord mais j'ai pas trop compris il aurait pu tuer au moins la qu'est-ce qu'il voit bah il fait ça pour que si le yop rush il perde dpa en fait quand il va rush si là le yop il bond dans la glyph il perdra dpa automatique quoi ouais mais s'il souffle c'est le fait qu'il perd dpa et le yop il peut le taper sur le père dpa oui mais dans tous les cas s'il souffle après le fait qu'un juste à se remettre quoi donc elle ça a pas trop calculé sa ligne c'est même bizarre que la pêche à tuer la gardienne ça m'a pas mais pour pitié ce jour à tuer et je pense que ni un moyen de finir la gardienne c'est peut-être pour ça que bah nimi va sûrement finir gardienne plus la deuxième tournabombe ouais malgré que la tournabombe c'est pas sûr parce qu'il sera dans la glyph s'il veut mais il est déjà dans la glyph donc il a à 6 p a 6 p a 6 a 6 si le sens de la de la frère elle revienne pas 6,6 si 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 ça avait qu'il s'est pas revient faut avoir les les p m et il a peu d'ailleurs bah il a juste à pousser le le ck m il aura pas la ligne dans la ligne pour la gardienne mais pas pour le tournabombe tout à fait donc ça peut se passer pour ce point je pense l'europe a du mal à placer son jeu c'est dommage pour les actes qui maintenant on aura plus puissance à ce tour c'est quand même tout c'est tout à l'inverse l'inverse qui va jouer donc qu'est-ce qui va tuer la gardienne il cherche un texte on ne pourra pas le tuer dans les chercher l'une de plus sur le assure le steamer de la retraite c'est que ça me l'offre à pour l'art tant pis c'est pas c'est c'est elle donc ça y est le steamer et sa vente c'est à l'inverse on ne fait pas pas alors qu'on est ce qu'il a pris pour moi 4p a elle t'apprend pas il faut 3p a c'est 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 c'est-à-dire que s'il y a pipi à redéter à ce sera plus difficile pour lui pour moi en tout cas c'est 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 je c'est en donc qu'est-ce qu'il est terre ou pas ça peut-être prendre non coupé ou moins 3m au total à ce qu'il n'y a un boosté plus proche et quand même touché le steamer pas à l'église c'est peut-être à se décaler derrière le plus loin à sa douce car l'aube la résiste quand même distan comparé à ce qu'il peut être au plat qui a envie de placer son petit combo de pompes mais là à ce qu'il n'a pas suivi le placement du coup ça n'a pas fait grand-chose il n'y a pas qu'à bien pouvoir accélérer le steamer par contre à propos de votre ça va décaler le steamer il va réussir à placer je pense à l'heure pour ce qu'on a enchaîné non 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 il pourra pas ça va attirer le fait qu'à et ça ne connaît pas la portée du roublabot c'est donc là c'est qu'acquis qui n'est pas ta clé en tous les cas c'est vrai on peut faire ça maintenant c'est un mur de ciel qui empêche ça justement le mot de frayeur un mot de frayeur un deuxième le steamer qui est bientôt mort le steamer qui est très mal le steamer qui est plus que 288 de vitalité je vais mettre l'érosion avant bah l'érosion il s'est mis sur lui même ah oui ah oui il est au revoir quand même hein je m'en fous pourquoi pas mais du coup il va être obligé de mettre le sort sur le fécard pour éviter le soin ouais ah non pas si j'ai eu oh non d'accord ok très bien le steamer qui va mourir là dans tous les cas peut-être pas par le il aurait pu se brise l'âme quoi mais même si non il aurait pris cher quand même même s'il serait resté à côté du yop ça aurait pas soin le fécard quoi bah ouais ouais déjà là il va prendre la zone aveuglement je pense hein ouais voilà moins deux pa sur les deux le steamer qui est plus qu'à 400 de vitalité le yop à 1854 et le roublard à 974 donc autour du yop justement voilà c'est dommage que le assiste le roublard il n'est pas servi à grand chose bah le roublard oui qui a pas pu placer son jeu le yop qui passe son tour quand on peut on peut noter que ça réfléchit beaucoup il y a eu beaucoup de passe-tours quand même donc autour de l'osamodas ça joue pas beaucoup en vocation quand même de sa part non pourtant j'avais vu sur sa page perso sauf que si ça aurait été monté ah bah voilà c'est parti alors donc piqueur motivante sur son plier plus les pm qui a fait des deux coups sur le yop contre le mur enfin contre le trou ah non bah si même pas sur le contre le mur enfin d'accord contre le ah mais c'est fait d'esprit bon autour du roublard donc le roublard qui est plus de double botte d'ailleurs en élimination ça crée un tout petit mur enfin c'est toi-là il bloque le yop plus d'autres choses et ai 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 aye je me demande si il connait bien sa classe bah je me le demande aussi parce que déjà tout à l'heure il aurait pu faire un bon truc donc au tour de lignes et ça on sait qu'après il est il a peut-être voulu participer au tournoi pour justement apprend à jouer et puis à définir les êtres quand après la piste à l'actualité à l'air c'est parti voilà votre avis c'est alors il aurait fallu faire avance à la saison donc le steamer qui s'est soigné quand même c'est ce que l'étude qui fait une personne à la fois là annonce un jour autour du bâton ap une pièce autour du bâton 5 m 4 donc intimidation sur sanglier il finit le sanglier le yop la clac que va faire le rouleur en plus des bombes là qui qui sont bien chargées bon une à deux points de vie il a ouvert une vue sur le steamer il l'a bloqué pour sortir de la leaf il peut quand même sortir la bâme c'est pas terrible donc mode en vol ça va tuer la bombe ouais c'était normal ils savent très bien qu'ils vont tout viser là dessus bah ouais deux bombes enfin trois bombes qui sont complètement montées à fond alors la glyphe d'aveuglement qui fait la glyphe d'aveuglement qui fait 222 dégâts ouais là c'est carrément s'ils font rien pour le le steamer dans tous les cas il est mort libération ah il veut juste sortir de la glyphe oui mais la gardienne en danger en plus bah je pense pas qu'il va qui va s'occuper de la gardienne voilà il va surtout finir le voilà donc premier mort du côté des bleus donc le steamer qui tombe à l'appareil s'il joue bien il peut mettre il peut mettre la nid dans le mur de bombe il pouvait il peut toujours hein mais si la dernière bombe reste en vie non si il peut 1,2,3,4,6 il peut ouais t'es sûr que la bombe elle a assez de PO ? il peut là il fait libération, aimantation, il remet une deuxième bombe ouais mais il a que 8 PA hein bah et il a pas 6 PM si mais ça suffit hein ah si 6 PM pardon ou il fait botte hein botte il fait botte sur lui aimantation sur la bombe mais pas besoin de faire aimantation en fait hein bah ouais pas besoin mais bon c'est s'il veut le mettre dans la glyphe t'es clac clac mais est-ce qu'il va le faire ? va-t-il réussir à mettre quelqu'un dans ses bombes ? ah si il va au bout la botte il pourra mettre Lenny ? ah tu vois botte ? il y avait même pas besoin de botte hein euh si pour mettre dans la ligne du ah tu parlais du FECA toi moi je parlais de Lenny ah je pense que c'est Lenny aussi moi ah 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 voilà indéplaçable enfin il aurait dû plutôt faire aimantation plus euh tu vois comme ça il l'aurait mis tout pile dans le trou de la glyphe le FECA il aurait perdu du PA aïe 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 attention il se met en ligne pour Lenny en plus ouais là ça va faire très mal Lenny qui va passer le FECA qui passe derrière en plus haut c'est le seul élément où il a pas de résistance pfff ça a été spéditif c'est dommage hein ça fait quand même un beau mur de bombes si les autres bombes étaient pas mortes c'est vrai que ça aurait pu... bah 327 alors qu'il y a qu'une bombe qui est boostée à fond c'est vraiment pas mal là le lyop il pourrait mettre Lenny dans les bombes bah si la friction quoi mais il est mort ah bah non il peut plus bah ah bah fromage hop donc deuxièmement on a une grosse victoire ouais pas victoire écrasant tant bon ça a mis du temps à se lancer mais il faut pas partie c'est parti c'est ça donc il y a pas eu du temps écrasant il y a pas eu du temps écrasant ah non il tape et voilà de couper moins 4 PN c'est un yup retrait je crois c'est ça bah en même temps le FK il a des retraits PM moins il y a que deux esquives PM oui c'est sûr oui c'est sûr c'est vrai que l'équipe rouge Loza a vraiment été là juste pour le soutien quoi ah bah oui ah bah oui et le FK il avait quoi comme stuff ? je sais pas du tout euh FK 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 bah euh à ce level là est-ce qu'il est sans le PM ? pas une DD hein PM ah ouais j'avais oublié ce détail hop la télé glyphe derrière du coup corps à corps je sais pas tu sais pas c'est le daha c'est le même